C'est un cinéaste important parce que c'est quelqu'un qui invente une forme de cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prolifération des images qu'on peut déplorer ou dont on peut se réjouir, en tout cas, produit des images, produit une mémoire d'images qui est une chose parfaitement neuve. Aucune autre génération n'avait pu s'emparer de cette mémoire d'images sur la durée d'une vie. Et Jonathan Kerouat fait ça. C'est-à-dire qu'au fond, il fait une œuvre personnelle, intime, aussi précise que la plus précise des fictions, d'une certaine façon, à partir d'un matériau qui est lui-même. Et du coup, ça lui permet de raconter d'une façon extrêmement personnelle une histoire qui est elle-même extrêmement personnelle. Il y a quelque chose, je crois, d'assez important et même d'assez marquant dans son travail.